Je m'appelle Franck Dalpan, je suis le responsable du Pôle Prévention des Risques Professionnels au Centre de Gestion du Var. Le Centre de Gestion est un établissement public qui travaille notamment pour toutes les petites collectivités, mairies, intercommunalités du département. Le sexisme se caractérise par tout un tas d'agissements qui peuvent créer des sentiments négatifs pour les personnes en raison de leur sexe. Ça peut être par exemple un chef de service qui va tous les jours appeler sa collaboratrice, ma petite, ma chérie ou ce genre de choses. Ou toujours utiliser finalement des mots relatifs au physique d'une personne plutôt que sur ses capacités professionnelles. Et on va retrouver dans le sexisme finalement ce manque de réciprocité qu'on peut avoir. Le sexisme c'est le terreau du harcèlement sexuel. On va être sur une répétition de ses agissements au quotidien. Plus de 90% des situations sont bien sûr du harcèlement sexuel envers les femmes. Dans le harcèlement sexuel, il faut bien savoir que réglementairement on a deux cas qui se présentent. On a le premier cas qui est un peu ce qu'on a en tête, c'est-à-dire le chantage sexuel. Pour ces cas-là, même une seule fois ça suffit pour être condamné pour harcèlement sexuel. Et après on a tous les autres cas qui sont liés à l'environnement propre de travail. C'est-à-dire tout ce qui va être hostile envers une personne en raison de son sexe. On peut parler de tous les faits divers qu'il y a pu avoir. Les affaires comme DSK par exemple, l'affaire Weinstein qui est très connue. Tous les hashtags MeToo, Balance ton port, etc. qui ont aussi permis une libération de la parole. Il y a une prise de conscience, déjà on parle plus ouvertement. Mais par contre c'est vrai que le passage à vraiment essayer de faire quelque chose pour agir dans l'entreprise, c'est encore assez rare. La réglementation aide un petit peu puisqu'elle oblige tous les employeurs par le biais d'affichage, d'afficher les définitions, d'afficher aussi les personnes ressources pour les victimes. Pour la fonction publique, ça va avec la loi de transformation sur la fonction publique dont on a beaucoup entendu parler. Ça va devenir une obligation réglementaire d'avoir cette procédure de signalement et de gestion. Lorsqu'on est dans une situation de drague ou de consentement, on va être à l'écoute de ce que l'autre va dire ou de ce que l'autre va générer comme réaction. Lorsqu'on en est dans du harcèlement sexuel, finalement on se fiche un petit peu de la réaction de l'autre, on continue quelles que soient les conséquences que ça peut avoir. L'idée c'est déjà d'aller voir la victime potentielle et d'essayer de discuter pour voir quels sont les comportements qui la gênent le plus. Est-ce que je veux changer de poste ? Est-ce que je veux rester sur le poste ? Est-ce que je veux partir de l'entreprise ? Est-ce que je veux faire condamner mon harceleur ? Ce qu'on conseille aux victimes et aux témoins, c'est d'essayer de passer à l'écrit. Autre point aussi, c'est de conseiller à la personne de ne pas rester seule. Il y a énormément d'acteurs qui peuvent aider les personnes. Pour les violences faites aux femmes, on a des numéros verts nationaux. On a également au niveau du ministère de la Justice, le défenseur des droits qui peut être saisi pour ces histoires de discrimination ou de harcèlement. Ensuite on a le médecin du travail et bien sûr, vraiment le premier maillon, ça reste l'employeur. Si on parle déjà interne à l'entreprise, c'est une cause de licenciement. Pour la fonction publique, c'est une cause de révocation de la fonction publique. Au niveau pénal, le harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, avec des facteurs aggravants possibles, notamment si vous utilisez votre pouvoir hiérarchique. Vous avez également des facteurs aggravants si vous utilisez aujourd'hui tout ce qui est réseaux sociaux. On va essayer aussi de descendre un petit peu dans les sensibilisations, de faire des sensibilisations peut-être plus importantes au niveau des ressources humaines, etc. Nous, en parallèle de ça, on continue aussi nos actions de gestion de ce protocole et les agents territoriaux qui sont en souffrance ou qui vivent ça peuvent nous solliciter directement aussi pour qu'on prenne contact avec la collectivité et qu'on gère la situation.